... Je tiens à remercier sincèrement l'État du Sénégal pour l'appui institutionnel apporté dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Nous tenons à exprimer nos remerciements chaleureux aux gouverneurs des régions de Gué-Dougou et Tamba-Kounda, aux préfets de Saraya, aux forces de défense et de sécurité, en représentant des ministères et des organisations de la société civile et à l'ensemble des interlocuteurs de l'équipe de recherche pour leur ouverture et leur disponibilité. Je tiens ici à remercier nos partenaires de leur soutien, de leur confiance et de leur flexibilité. Et je voudrais citer ici en particulier les gouvernements des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Danemark et de la Suisse pour leur appui, sans qui ce travail n'aurait pu être mené. Je voudrais bien entendu remercier l'ensemble de l'équipe de recherche du CHEDS et de l'Institut d'études de sécurité, élargie à l'ensemble des chercheurs et des chercheurs associés, des chercheurs assistants, qui ont soutenu la mise en œuvre de ce projet. L'Institut d'études de sécurité est une organisation africaine, basée en Afrique du Sud, et qui vise à renforcer la sécurité humaine sur le continent. Comme je le disais dans mon mot de bienvenue, pour l'ISS, il ne suffit pas de mener des études sérieuses, ni de publier des rapports de qualité. En effet, c'est l'utilisation de nos travaux par les décideurs qui constitue notre mesure de succès. J'ose espérer que les différentes pistes de solutions que nous avons proposées et dont nous avons débattu ici ce matin seront utilisées par les décideurs présents et par leurs partenaires techniques et financiers. Alors que l'incertitude monte quant à une possible expansion de la menace liée aux groupes extrémistes violents et devant l'ampleur des vulnérabilités identifiées dans les régions de Kédougou et Tambakunda, il est nécessaire que l'État du Sénégal continue d'adopter une approche préventive, holistique et intégrée. Une telle approche comprendrait l'accélération du processus devant mener à une formalisation de l'orpaillage, de l'exploitation minière, artisanale et de petite échelle. Cette approche comprendrait aussi la réduction des déséquilibres socio-économiques et des dynamiques conflictuelles afin de limiter les opportunités de recrutement, d'implantation et de financement des groupes extrémistes violents. Le renforcement encadré du dispositif sécuritaire en harmonie avec les besoins des populations limiterait certainement les trafics et les possibilités d'infiltration pouvant résulter des mouvements migratoires massifs engendrés par l'orpaillage. Des réponses intégrées, je le disais, conçues pour se renforcer mutuellement et générer des impacts à court, moyen et long terme sont nécessaires pour éviter le pire dans le sud-est du Sénégal. Il n'est pas trop tard pour agir, mais les données ont montré qu'il est véritablement l'heure de le faire. Je vous remercie une fois de plus de votre présence et de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !